bonjour donc on va parler de livres je vais vous présenter quatre livres aujourd'hui qui sont sortis dans l'actualité récente donc on va parler alimentation vin et après un roman policier qui se passe en champagne donc on commence par le premier un livre sur qu'est-ce qu'être végétarien le vrai ou le faux c'est une monographie qui a été faite par anne janké liovitch donc le sujet est un peu d'actualité puisque il ya monsieur caron qui a sorti quelque chose sur la viande moi ça fait 30 ans que je suis végétarien donc je suis sensible au sujet j'ai toujours fait partie de la minorité j'ai toujours eu obligation à me justifier dans mes choix alimentaires mais je trouve que maintenant depuis quelques années il ya une agressivité qui se développe vis-à-vis des végétariens si on peut leur donner un coup de griffe voir leur faire manger de la viande en cachette on gêne pas je trouve ça assez déplorable j'ai jamais été prosélyte je cuisine de la viande pour mes enfants ils sont très contents des plats que je leur prépare donc je vois pas pourquoi en fait les mangeurs de viande viennent m'emmerder maintenant j'ai vécu en hollande et en hollande dans l'oeuf de restauration il ya une grande part qui est laissée en fait au plat végétarien je trouve déplorable en fait qu'en france il n'y ait aucune offre qui tienne la route de restauration extérieure hors domicile comme on dit c'est assez particulier c'est lié à la france quoi donc les végétariens sont malmenés c'est une très mauvaise idée par contre cette monographie est très intéressante donc elle couvre tous les sujets liés aux végétariens donc on part dans l'histoire est ce que nous est ce que à la préhistoire on était végétarien à quel moment c'est apparu il ya d un volet économique un volet santé l'impact sur la femme enceinte l'impact pour les sportifs y aller pour les contre être végétariens c'est vraiment très très bien s'il faut que ça soit dans la bibliothèque ça se lit rapidement c'est sourcé donc c'est vraiment une référence on est vraiment sur la monographie et c'est bien écrit et bien fait pour pas trop cher donc anne jean kéléovitz végétarien le vrai ou le faux aux éditions de la chaux et nesnay ensuite on passe sur l'actualité brûlante de ses débuts d'année isabelle saporta vino business isabelle saporta c'est une journaliste qui travaille à europe 1 c'est une ancienne de l'équipe de jean-pierre coffre son domaine ses domaines de prédilection sont l'alimentation elle avait écrit le livre noir de l'agriculture et là elle a été la sentie en fait le loup au niveau du vin et elle a été gratté pour voir un peu ce qui se passait à bordeaux et en grattant sur bordeaux elle est tombée sur saint-émilion et elle présente dans ce livre en fait tout le système et la main mise d'un homme à saint-émilion c'est très bien c'est passionnant mais elle est fâchée isabelle saporta elle envoie du steak comme disent les jeunes ça part dans tous les côtés tout le monde en prend port son grade en grête un peu qui n'est pas eu un travail d'édition pour pouvoir cadrer en fait cette journaliste fougueuse vous vous doutez bien que dès que le livre est paru les seconds couteaux et autres lieutenants sont venus en fait la descendre à boulet rouge donc on a on a pu l'avoir traité de salope où on a eu le droit à dénonceuse de juive juif donc on sait pas trop pourquoi c'est à lire pour bien comprendre comment fonctionne le système viticole à saint-émilion où la passivité en fait des autorités de tutelle et l'état laisse présager le pire c'est à lire pour défendre en fait le travail d'isabelle saporta c'est au départ un documentaire sur lequel elle travaillait pour france 3 qui est en cours de production qui va être diffusé en prime time mais on connaît pas encore la date et avant la sortie de ce documentaire il ya donc le livre qui est venu le document le livre est à lire et le documentaire est attendu par beaucoup de monde dont moi au suivant on va passer maintenant dans l'alimentation on revient sur l'alimentation avec l'or gasparetto donc l'or on la connaît parce qu'elle avait travaillé avec jonathan de nos citer sur la préparation de ce livre qui était la suite écrite de mondo vino donc l'or gasparetto journaliste au monde se pose une question elle considère en fait elle a une philosophie de vie qui est que l'aliment le vin est un aliment comme les autres et donc qu'il doit être consommé à table et modérément elle regrette très rapidement le fait qu'il n'y ait aucune étude sérieuse elle va voir différents acteurs cabinet d'onologie docteur en pharmacie je crois elle va voir différents acteurs et elle défile des vignons et défile le fil rouge donc elle pressent au cours des différentes interviews qu'elle fait que le métabolisme de chacun impacte en fait sur nos préférences sur le vin selon les cépages selon les régions de production on va avoir des apports qui vont être différents et on va avoir donc des préférences qui sont qui sont naturels c'est un essai qui est assez court qui fait une centaine de pages qui est doublé en fait par un guide avec une trentaine de portraits de vignerons c'est très intéressant très instructif et malheureusement pour la pauvre l'or elle s'est fait encore tirer dessus à boulet rouge sur internet par tout un aéropage de vierges et farouchés alors je sais pas trop ce qu'on lui reprochait tout dépend d'où venaient les boulets ce qui est surprenant en fait c'est que le livre n'est pas bien méchant c'est une autre vision du vin c'est sa philosophie de vie elle l'aime consommer le vin mais l'aime le consommer pendant un repas et pas en dehors et elle boit avec modération c'est très intéressant on apprend beaucoup de choses dernier livre donc pour le dernier ouvrage nous voilà partis en champagne c'est un roman un roman policier bull fatal donc l'auteur emmène son héroïne denise caron à la pj de reims et dans la région a été tué un chef d'une maison de champagne réputée et on voit comment va travailler la police judiciaire de reims sur cette affaire c'est poussif c'est difficile à lire j'ai été jusqu'au bout là aussi on peut regretter un travail d'éditeur qui aurait permis en fait de rendre un texte beaucoup plus nerveux beaucoup plus agréable là j'ai l'impression de regarder un épisode sur france 3 le samedi soir de d'un truc très long et non c'est pas trop ça s'étire un bon point le le mode opératoire en fait de l'assassin est très bien trouvé très intéressant un mauvais point c'est effectivement ça se passe en champagne ardennes mais vous apprendrez rien sur la champagne ce qui est intéressant c'est pour les amoureux du genre c'est de voir comment fonctionne en fait une unité de police judiciaire sur l'enquête quels sont les moyens de police qui sont mis en branle pour pouvoir résoudre l'affaire quand il ya une importance économique diplomatique avec une résonance internationale comment s'articule en fait le pouvoir les services spéciaux type espionnage et les les équipes de police judiciaire sur le terrain donc ça c'est intéressant donc à lire pour les amoureux du genre du polar pour les amateurs de vin vous pouvez passer votre chemin il n'y aura rien je remercie beaucoup pour cette présentation de quatre ouvrages puis à la prochaine fois